Musique Bienvenue sur Capital Santé. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes toujours au Rwanda, à l'hôpital La Croix du Sud avec le docteur Jean Nirenkawa. Bonjour docteur. Bonjour madame Louise. Nous sommes dans les locaux de la fondation Nirenkawa, dont vous l'avez créé en 2022. Oui, elle a été officiellement reconnue il y a un mois, mais sinon c'est un projet qu'on a commencé à travailler dessus. Pour pouvoir être reconnue, ça fait déjà au moins une année, mais le projet c'est un peu plus long. Justement d'où vous est venue l'idée de créer cette fondation et pourquoi ? En fait, cette fondation, d'abord, il y avait un besoin, je sentais qu'il y avait un besoin de pouvoir aider les gens qui venaient nous voir. Parce que souvent, on rencontre, vous voyez en Afrique, souvent il y a les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et aussi, il y a beaucoup, quand nous aussi, en tant que médecins privés, on sent que quelque part on est limité dans l'aide qu'on peut donner à la population. Notre objectif, ce n'est pas simplement le commercial, de faire de l'argent, mais on voudrait aussi essayer de pouvoir aider la population. Mais avec le temps, ça se manifeste de plus en plus, et moi je pense que c'est depuis longtemps. Mais maintenant, comment savoir qu'on peut faire une fondation ? Parce que quand on parle de fondation, on entend Bill Gates, on entend des gros noms, oui. Donc on ne peut pas s'imaginer qu'un petit médecin ou quoi, ou une institution peut se lancer dedans. Mais alors, en discutant avec des gens, c'est là qu'on se dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas se lancer dans l'aventure ? Donc en tant que pionnier, toujours, puisque vous êtes le fondateur de cet hôpital, vous avez eu l'idée de créer cette fondation. Elle est aujourd'hui opérationnelle. Quelle est la vision de la fondation ? La vision majeure, c'est de pouvoir, en dehors de soigner les malades, mais de pouvoir être sur un ordre plus large. Pouvoir avoir une plus grande part à l'effort de bâtir notre pays et aider le pays, et aider la population hondaise, qui en a besoin. Donc c'est cet effort, justement, citoyen, que vous êtes, pour contribuer à ce que le gouvernement fait sur le plan social, et justement pour financer une fondation. C'est une démarche philanthropique. Comment comptez-vous financer cette fondation ? Disons qu'avec les gens, il y aura une certaine somme qui sera allouée à la fondation. Une somme pour permettre le fonctionnement. Et nous avons des médecins qui sont ici, qui travaillent avec nous, qui sont aussi engagés dans ça, qui vont y mettre de l'heure, je crois que dans un premier, de l'heure, et en même temps, on va essayer de voir si on ne peut pas faire des contacts avec d'autres organisations, d'autres fondations. Nous avons déjà commencé à avoir des contacts, et je pense que c'est assez prometteur, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de la part de beaucoup de citoyens pour essayer d'améliorer la condition des Rwandais. Et je crois qu'on va se mettre tous ensemble pour essayer de voir, moi je serai, je viendrai en appui, en appoint aux autres. Et eux, ils vont aussi, peut-être dans le domaine que nous voudrions aller, peut-être qu'ils pourront nous aider. Mais il y a aussi, comme vous avez bien dit, que l'hôpital aussi aura sa part, du moins, au moins, pour pouvoir faire marcher cette association, cette fondation. C'est vraiment une démarche innovante dans notre environnement, ce qui a souvent marché ailleurs, cette volonté commune des uns et des autres de contribuer pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et quels sont les objectifs de cette fondation ? Cette fondation, les objectifs, il faut voir que nous avons deux volets. Nous avons le volet médical, parce que ça part de l'hôpital de la Croix-du-Sud, mais aussi un volet agriculture et plantes médicinales. Dans les plantes, moi je parlerai essentiellement du volet médical. C'est, par exemple, voir les cancers génitaux de la femme, à savoir le dépistage, sensibilisation, le traitement quand c'est possible, prise en charge du cancer du col et de l'utérus. Mais aussi, il y a un cancer que j'ai remarqué, qui est très important aussi, que les gens puissent être sensibilisés dessus, c'est le cancer de la prostate de l'homme. Parce que je crois qu'en Afrique, c'est un cancer que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de son existence. Alors que beaucoup d'hommes, à partir de la quarantaine, 45 ans, doivent commencer à faire très attention. Et se faire dépister. Oui, oui. L'un des objectifs de la fondation, c'est vraiment de mettre l'accent. Sensibilisation, ça c'est surtout sensibilisation. Et les méthodes de dépistage, éventuellement des traitements aussi. Ce qu'on dit dans la prévention primaire. Oui, primaire, oui. À savoir les opérations sur les prostates, avec celluloscopie et autres. Et là, vous avez parlé du volet médical et le volet plantes médicinales. Plantes médicinales, je ne peux pas, je vais en parler. Mais je préférais que mon ami Marc s'adresse à vous pour ça. Tout à l'heure, il sera là, vous pourrez parler avec lui dans ce domaine. Il sera beaucoup plus précis que moi. Il est membre de la fondation. Je suis ravie, effectivement, d'avoir ce témoignage de ce que vous êtes en train de faire. En fait, vous avez toujours porté ce credo d'aider le prochain et d'être proche du prochain pour lui apporter des solutions par rapport à ses problèmes sociaux ou des problèmes de santé. Oui, mais en Afrique, il y a beaucoup de ces problèmes. Et souvent, c'est notre part à chacun qui peut aider. Parce que de toute façon, qu'on ne soit dans une fondation, qu'on ne soit pas dans une fondation, c'est ce qu'on fait tous les jours. Il y a les cousins qui n'ont pas les moyens, il y a les amis qui n'ont pas les moyens. Donc souvent, on se retrouve en train de, par exemple, dans des hôpitaux, à soigner les gens. Au moment de passer à la question, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a un parent qui est malade, qui doit être soigné, et c'est toujours sortir de la poche. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un moyen de pouvoir voir comment l'aider sans toujours être appauvri comme ça ? Mais il y a un moyen de... C'est surtout ça. Moi, je voudrais mettre en place un système qui peut aider à ce que les gens soient soignés. Bon, ici, quand même, nous avons ce qu'on appelle la mutuelle de santé, qui est efficace. Mais malgré tout, il y a tout cela. Il y a des fois, malgré ça, que vous êtes sollicité, il y a des gens qui viennent chez vous, qui ne peuvent pas payer. On ne peut pas les garder. Plus vous les gardez, la sous-facture augmente. Tout à fait. Et la Fondation sera là pour justement répondre à ce genre de situation ? C'est ce que je voudrais. Mais non, ça dépendra des moyens financiers que nous aurons. Et docteur, est-ce que cette fondation, le public, ce sera juste le public hourandais ? Ou c'est vraiment une démarche où, supposons, on a le concept Visite Houranda aujourd'hui dans ce pays, avec le tourisme médical qui va de plus en plus se développer ? Et si un étranger d'un pays voisin arrive à l'hôpital La Croix du Sud et que sa facture dépasse les moyens qu'il avait prévus, est-ce que la Fondation pourrait être là pour... Je crois que quand on parle d'aide, il n'y a pas de nationalité. Je crois qu'il n'y a pas d'aide. Mais non, il faut maintenant savoir qu'il faut travailler en fonction aussi des moyens que nous aurons. Maintenant, quand il y a peu de moyens, peu de possibilités. Plus de moyens, beaucoup de possibilités. Donc, je ne peux pas vous dire... Mais je crois que ici, on n'a pas tendance à vouloir être rien que pour les Rwandais. Les Rwandais, nous avons tous, presque tous vécu, on a beaucoup vécu à l'étranger. Donc, pour nous, quelqu'un qui vient, comme chez vous, du Cameroun, n'est pas un étranger. Parce que nous avons vécu en Cameroun. Il y en a d'autres. Mais au Cameroun, vous nous avez accueillis. Donc, pour nous, il n'y a pas d'étranger. Merci, docteur. Donc, qu'est-ce que vous diriez de votre position et de votre parcours qui, aujourd'hui, décidez de créer cette fondation à d'autres Africains comme vous, d'autres soignants comme vous ? Est-ce que ce serait une démarche à promouvoir dans toute l'Afrique que chacun d'entre nous y mette un peu dans une caisse pour venir en aide ? Oui, ça, ce serait, moi, je pense que ce serait une bonne idée. C'est une bonne idée à pouvoir multiplier. Peut-être pas tous faire feu individuellement, mais que des gens puissent se mettre ensemble pour pouvoir arriver à développer ce volet social. Merci beaucoup, docteur. Ce sera entendu par d'autres sur la chaîne Capital Santé qui diffuse dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui. Merci encore, docteur, pour cette explication de la fondation. Nous allons maintenant recevoir Marc, qui est médecin-thérapeute, secrétaire exécutif de la fondation Niren Koya. Bonjour, Marc. Bonjour. Donc, vous êtes au sein de cette fondation depuis quand ? Alors, on a démarré déjà les réflexions et les travaux il y a un certain temps. La fondation était officiellement enregistrée maintenant, il y a un peu plus d'un mois. Donc, voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Tous ces mois de travail et de préparation ont maintenant vraiment leur raison d'être. et là, on avance. C'est ça qui est bien. Et en tant que secrétaire exécutif, quel est votre rôle exactement ? Alors, le rôle, c'est d'abord un rôle de tenir tout ce qui est écriture par rapport à la fondation. Toutes les réunions, on doit avoir chaque fois les dossiers, les comptes rendus, etc. Préparer les réunions suivantes. Donc, ça, c'est vraiment le travail du secrétaire. Après, forcément, de par mon côté phytothérapeute et mon intérêt pour l'agriculture, je m'occupe un peu plus de ces volets-là de la fondation, alors que Dr Jean et d'autres médecins de l'hôpital s'occupent plus du côté médical de cette fondation. Donc, et ce volet plantes médicinales, se traduit comment exactement ? Vous avez une plantation ? Alors, au départ, c'est surtout au niveau de la sauvegarde du patrimoine. Parce qu'on sait que, qui détient pour l'instant tout ce savoir sur les plantes médicinales africaines et la médecine traditionnelle, ce sont les anciens. Ces anciens sont en train, malheureusement, de partir pour certains, avec tous leurs secrets, avec tous leurs savoirs. C'est vraiment dommage. Donc, avec notamment mon collègue Denis Demeyer, qui est aussi conseillé dans la fondation, on va retrouver ces anciens. On nous apprenne les plantes qu'ils utilisent, à quoi ça sert. Et donc là, c'est le côté sauvegarde du patrimoine. Ensuite, on analyse ces plantes, on voit la toxicologie, et puis on travaille sur la façon de pouvoir aider les gens avec ces plantes. Mais, donc, c'est par rapport à la conférence d'ACRA, l'OMS a donné des directives. Et donc, on se base sur ces directives, maintenant, pour pouvoir travailler sur la phytothérapie, et non plus le côté, comme avant, où il y avait beaucoup de magie, de croyances, de choses comme ça. Là, on travaille beaucoup plus scientifiquement. Et puis ensuite, il y a encore un autre volet qui est très important, qui est l'agriculture durable et responsable. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose où vraiment on peut apprendre aux agriculteurs d'aujourd'hui à travailler d'une façon beaucoup plus durable et responsable. Je pense que c'est le grand enjeu de l'écologie de demain. C'est d'utiliser moins de produits chimiques. C'est d'utiliser ce qu'on a à notre portée pour pouvoir faire les engrais naturels, bio, pour pouvoir faire des produits, des traitements. Mais tout ça, je pense que le plus simple, ce soit qu'on fasse une visite sur les plantations. Ce sera avec plaisir. Qu'on puisse, à ce moment-là, vous expliquer tout ça, et tout ce qu'on peut faire, et tout le bénéfice que les populations peuvent en retirer. Et puis aussi, quand on aura encore une fois les fonds nécessaires au niveau de la fondation, on aimerait bien pouvoir apporter d'autres modes de culture, comme par exemple le macadamia et des choses comme ça, aux agriculteurs qui n'auraient pas les moyens de pouvoir le faire avec leurs ressources à eux. Donc c'est vraiment très très vaste. Et franchement, le plus simple, c'est que vous venez voir sur place. Ce serait avec grand plaisir, mais en attendant de venir sur place, quels sont déjà les premiers résultats que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à cette fondation et les plantes médicinales ? Alors je pense que dans tous les volets de la fondation, on a déjà de grandes actions sociales depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on aide les gens, c'est un peu dans notre ADN. Je pense que tout le monde ici au Rwanda connaît le docteur Jean Niren Goya comme étant quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui est là pour aider le pays avant tout, avant même de penser à lui-même. Donc dans tous les volets, dans toutes les activités qu'on a, on a toujours ce côté où on veut aider les gens. Donc on le fait depuis longtemps. Et depuis qu'on parle de cette fondation, on a déjà mis en place des programmes, par exemple, avec les ouvriers au niveau du Bouguet-Serra, qui est une région rurale relativement pauvre. On paye la carte de la mutuelle de santé à tous nos travailleurs. On leur donne des traitements à base de plantes médicinales ou autres si nécessaire. Je vous dirais un ouvrier qui aura un problème de santé grave, il va venir ici à l'hôpital de la Croix du Sud. C'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment des femmes pour des problèmes gynécologiques et tout ça. Donc on fait toutes ces actions. Donc il n'y a rien de nouveau. On va simplement continuer et essayer d'augmenter et de le faire au nom de la fondation au lieu de le faire simplement au nom d'une personne. Et durant le Covid, on vous a sollicité ? Parce qu'en Afrique, justement, beaucoup de personnes ont pris des cocktails de plantes durant le Covid. Vous avez dû être sollicité, donc. Bon, à ce moment-là, quand on est sur le Covid, on est sur un problème de santé publique globale et mondiale. Et je pense que là, la réponse du Rwanda par rapport au programme de l'OMS, etc., a été vraiment bien suivie. Donc on n'a pas vraiment cette nécessité de prendre le dessus sur toutes les actions qui ont été faites et qui ont été très bien faites. Maintenant, c'est clair que les gens... Il y a eu des directives qui sont sorties comme quoi il fallait prendre de la vitamine C, il fallait prendre le gingembre pour renforcer son immunité. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, on n'a pas besoin du Covid pour faire ça. On devrait faire ça tout le temps. Donc voilà, à ce niveau-là, la réponse a été très bien gérée par le gouvernement et chacun a fait son boulot selon ses directives. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Marc, pour cette fondation qui, au vu de ses objectifs et de ses missions, sera vraiment une réponse sociale qui va encore aider beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, grand merci et au plaisir d'aller visiter la plantation et parler avec des ouvriers que, grâce à vous, peuvent justement répondre à leurs besoins sociaux. Encore, mille merci et beaucoup, beaucoup de... Oui, mais nous aussi, on te remercie, Louise, d'être venu discuter avec nous, de nous aider peut-être aussi un peu à faire connaître cette fondation. Merci beaucoup. Merci encore. Nous vous remercions. Nous venons de terminer. Rendez-vous à la plantation avec Marc pour visiter les plantes médicinales de la fondation Nirenkwaya. Merci.